Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et qu'elles soient en métal. Pour ce genre de voiture, une RS5 est dans le haut de gamme chez eux. Vous l'entendez même, je crois. Maintenant, ça existe certainement d'accessoires dans beaucoup de marques. Pour le plaisir du toucher, personnellement, les palettes en acier et le volant en alcantara en conduite sportive. C'est un peu une petite radinerie qu'on se passerait bien. Autre élément qu'on a rajouté récemment dans notre nouvelle saison, c'est la configuration. En petite configuration, je me suis bien amusé hier soir à vous préparer ça. Je sais que le prix de base est déjà appréciable. Le prix de base de la voiture, on commence avec 85 400 euros en prix de base. 85 ou 95 000 ? 85 000, ok. C'est correct au niveau de la peinture. J'ai choisi la peinture grise exclusive, peinture à la carte, qui est facturée 2885 euros. Je serai parti sur un gris, comme celle qu'on a ici. Ça lui va très bien. Avec le carbone, ça donne vraiment bien. Les matériaux, finitions, c'est exactement les sièges comme on a ici aussi. Les sièges avec les losanges, je pense que c'est les mêmes que dans un RS3 aussi. Excellent siège, rien à dire pour ça. Excellent maintien latéral, très bonne position de conduite. C'est ce qu'il faut. Alors, le pack dynamique RS qui amène la suspension pilotée. Et aussi, pour un point positif, un différentiel. Il y en a deux séries. Un différentiel qui fait l'avant, l'arrière. Mais ça amène aussi un différentiel sur le train arrière. Qui permet vraiment de donner tout le couple à la roue qui motrice le mieux. Donc là, c'est vraiment bien. Ça c'est un apport à la déniable. Mais bon, le pack qui comprend toutes ses options dynamiques, on va dire. Avec un facturé, 5995 euros. Donc là, pour les plus sportifs d'entre vous, ça peut être quelque chose pas mal. Pas qu'il reste design. Donc il est aussi un élément qui amène tous les éléments mal carbone ici à l'intérieur et autres. C'est aussi dans la philosophie du véhicule. 1790 euros, c'est pas négligeable non plus. Les jantes 20 pouces, comme on a ici, 2589 euros. Donc on a parlé des sièges, on a parlé du cuir, le virtual cockpit évidemment. Avec le MM1, le système de navigation, même chose qu'ici. 508 euros pour le virtual cockpit. Et 1089 euros. Donc j'apprends ici que le virtual cockpit est une option. C'est un peu une surprise. Je pensais que c'était de série, mais non. On l'a en option. L'Audi Connect Pack et le toit ouvrant en vert qu'on n'a pas ici. Ce seraient les options que j'aurais ajoutées. Sélectionnées, oui, moi aussi. Alors par rapport à ça, comme d'habitude, notre petit jeu. Quelle est ton estimation de prix ? Partant d'un prix de base de 85400. Et en ajoutant les options ici. Qui sont loin, loin, loin d'être toutes les options de finition. Parce que je trouve notamment qu'il y a un pack carbone extérieur aussi. Tu n'as pas mis les frais à carbone céramique. Je n'ai pas mis les carbone céramique. Non. Donc on est équipé ici. Je rajouterais 20 000 sur le prix que tu m'as annoncé tout à l'heure. C'est ça. 100 et 2817 euros. Tu as l'oeil vif et disé. Oui, disons que oui. J'ai l'impression de m'assayer en dedans. Position de conduite idéale. Maintenant, ça devient un petit peu la norme. J'ai l'impression de me répéter et dire ça à chaque fois. Mais c'est vrai que… Il faut bien faire le tour de la question. Au niveau du châssis. L'ennemi du châssis, c'est le poids. Et ici, ça a toujours été un petit peu la constante chez Audi. Par rapport à certains de ses concurrents. Notamment la M4, la M3. Tu crois que le poids, c'est une tonne… Plus d'une tonne 7 à vide. Donc les plans faits, les passagers étaient à une tonne 8. Les passagers comme nous, un petit peu plus. Oui, un petit peu plus. Mais à peine, à peine. Répartition 40-60. 40-60 ici. 40 sur l'avant, 60 sur l'arrière. Ok. Donc un peu plus typé propulsion. Oui. Très bon plan de la part d'Audi. Et c'est une quattro intégrale ici. C'est une quattro intégrale. Oui, avec répartiteur de couple. Sinon, les quatre roues sont permanentes. C'est la particularité du système quattro d'Audi. Oui, mais ce n'est pas comme sur le TTRS. Sur le TTRS, c'était un traction. C'est pour ça que je te lance là-dessus. Maintenant, bon. Je pense que comme le TTRS, le mot qui va définir le comportement, ça va être efficacité. Oui. Je pense qu'il n'a pas été voulu. Peut-être un peu plus. Comme tu dis, typé propulsion. Oui, oui, oui. Ce n'est pas la volonté d'une voiture joueuse. Non, non, non. Non, non. Voilà. On est vraiment sur l'efficacité. Oui, si tu es en septième, regarde, elle repart bien. Le couple est dedans, voilà. 2000-2000 tours, septième rapport, 120 km à l'heure. Le couple est camionnaisque. Le couple est bien présent. Ça, c'est ce qu'apportent les turbos. Oui. Voilà. Ça, c'est assez certain. Les freins, on a ici les carbones céramiques. Je pense qu'on a toujours dit les carbones céramiques, c'est une option uniquement circuit. Ici, tenant compte du poids, tenant compte... Voilà, j'allais dire ici, quand on passe la tonne 5, c'est quand même un certain poids. Pour peu qu'on attaque, allez, de façon intensive, sur petite route ou circuit. Mais bon, ça ne va pas tout parler sur circuit. Sans les carbones céramiques, moi, j'ai déjà pu constater dans certains véhicules que la pédale s'essoufflait un peu. Si tu vois ce que je veux dire. On arrivait en fin de course. Donc, c'est vrai que les carbones céramiques permettent, disons, de taper dans les freins et qu'il n'y a jamais de perdition, en tout cas, pour l'usage sportif ou dynamique que l'on peut avoir en tant que, voilà, en tant que conducteur un peu, voilà, un peu speed. C'est peut-être une option qui va peut-être... Mais ils sont chers. Oui, comme d'habitude. Je crois que c'est 7000 euros. Souvent, c'est à partir de ces 7000 euros. C'est vraiment beaucoup d'argent. Oui, surtout qu'on est déjà à des prix, on l'a considéré. Voilà, c'est ce que je dis. Si on les rajoute et autres, on peut passer les 120 000 euros. On ne prendra pas de jugement sur le système acier puisqu'on ne l'a pas testé. Tout à fait. Mais carbone céramique, rien à dire. Ça, c'est indéniable. Maintenant, j'ai l'impression qu'en mode, on est sur des routes fort dégradées, il faut le dire, mais quand on est en mode dynamique comme ça, on rebondit quand même un peu beaucoup. Je ne sais pas si tu as vu cette sensation-là. C'est sûr qu'en dynamique, la suspension est très ferme. Voilà, c'est incontestable. Mais voilà ce que je dis. Il suffit de modifier dans les paramètres du drive select. Tu le mets en confort, tu n'as plus le son et tu as vraiment… Elle est confortable. Oui, mais je ne dis pas ça par rapport au confort, mais par rapport au côté dynamique. Parce que si tu sens que tu rebondis un peu trop, tu auras moins envie de… Tu auras moins l'attaque. Oui, c'est ça. Tu auras moins l'attaque, ça c'est vrai. Ça ne te rassure pas, on va dire. Donc voilà. Au niveau de la consommation, ils annoncent environ 8,5 litres ou 8,6 litres. Ici, c'est une voiture d'essai, donc je pense que les personnes se sont fait plaisir avant nous. On est à 13,8 litres. Mais comme toujours, les consommations sont calculées selon des mesures, allez, Euro NCAP, qui sont purement théoriques. Je pense que… C'est toujours des consommations… Descendre en dessous de 10 litres avec ceci, pour moi, ce n'est même pas envisageable. Alors, on arrive tout doucement à la conclusion de l'essai, malheureusement, parce qu'on voudrait rouler plus avec cette fois-ti. Donc, personnellement séduit, je pense que toi aussi. Oui, oui, oui. Oui, franchement, Audi nous propose une belle copie, une belle version de sa nouvelle RS5. C'est une voiture qui est efficace, performante, sécurisante, et, voilà, esthétiquement, voilà, très élégante. Donc, en ce qui me concerne, je trouve que… Très chouette auto, beaucoup de plaisir. Moi, comme toujours, comme vous le savez, je ne l'ai jamais caché. J'ai eu l'occasion déjà d'essayer la RS5 version précédente. Donc, voilà. J'aime bien les atnos. C'est tout. Ça, c'est le petit clin d'œil. J'adore le V8. J'adore sa sonorité. J'adore son côté un peu bestial. Mais bon, ici, on arrive dans la même puissance avec un véhicule qui est vraiment au point. Donc, chapeau Audi. Moi, j'avoue, je suis séduit. Séduit par la finition. Séduit par la ligne, parce qu'elle a quand même… Oui, oui. L'Audi A5, en général, est quand même une ligne superbe. Ici, ils ont réussi à la dynamiser, à la rendre plus musculeuse. Musculeuse, oui, avec les petits élargissants. Sans aller dans… Le côté excessif du tuning éventuel. Enfin, c'est l'image, évidemment. Ça reste bien. Pour ça, ils sont forts chez Audi. Pour faire toujours une belle personnalisation. Au niveau du moteur, je dirais polyvalence et efficacité. Je pense que c'est les deux mots qui résument cette voiture. Certainement. Et donc, on va demander votre avis, puisque c'est vrai qu'on a oublié dans la dernière vidéo, mais à chaque fois, on va lancer un petit débat. Et comme demain, j'avais pensé, maintenant, nous, on a testé, vous pourrez voir nos essais, on a testé la M4 Competition Package. Oui. On a testé la classe C coupée en 63 MG et on teste ici la RS5. Donc, vous, quelle est votre préférence ? Et je vais te prendre au dépourvu et te demander à toi, quelle voiture est-ce que tu… C'était de choisir entre les trois. Dites-le-nous. Dites-le-nous en commentaire, vous, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Certainement. On est ouvert à vos avis, évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu, ça c'est… Le petit pouce bleu. Venez nous rejoindre, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. On ne le répète jamais assez, c'est notre essence d'abord. Et ensuite, ce que nous faisons, c'est notre passion, c'est certain. Et j'espère que c'est votre plaisir. Dans une mode, un petit peu, je regarde un petit peu certaines autres chaînes, où il y a un petit peu une demande de participation, parfois financière. Oui, non, non. Ça, on ne peut pas rentrer là-dedans. Pour vous garantir qu'on ne rentrera jamais là-dedans. Et donc, nous, on ne vous demande pas de nous subsidier. On vous demande juste de mettre votre pouce bleu. Voilà. Et de partager notre plaisir. Ça ne demande pas d'effort. Venez embarquer avec nous. Notre plaisir, c'est votre satisfaction et inversement. Donc, profitez-en. On se fait plaisir avec vous. On se retrouve très bientôt pour un essai de nouveautés. Oui. On vous laissera découvrir quelles nouveautés. Un best-seller, en tout cas. Je pense que c'est une des meilleures ventes dans sa catégorie. C'était le best-seller de sa catégorie. Donc là, ce sera également quelque chose qui devrait être en primeur. Comme nous l'avons pour celle-ci. Comme nous l'avons eu pour le Range Velar, si vous nous suivez. Oui, oui, oui. Et on l'aura dans sa version la plus musclée. Et la plus performante. Ce qui ne sera pas pour nous déplaire. Je le pense. Allez, salut à tous. À la prochaine. Allez, à très vite. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.